Salut, c'est PL Cloutier, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo vraiment simple où j'avais juste envie de jaser un peu avec vous, sans flaflas, sans artifices, sans perruques, sans effets sonores, sans rien, pas en tout, sauf ma grosse face, parce que, comme je vous ai dit au début de l'automne, j'ai un peu levé le voile sur une période un peu plus négative de ma vie. J'en ai aussi parlé en long et en large dans le podcast « La vie est belle » de mon nouvel ami François Charon, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, c'est une entrevue que j'ai vraiment aimé faire. J'ai adoré ce podcast-là, je vais vous mettre le lien juste ici, si vous avez envie d'écouter ça. Puis, dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai fait des vidéos sur YouTube depuis bientôt 7 ans et j'ai pris une pause prolongée dans les dernières années. Et c'est vraiment dernièrement que j'ai mis les mots sur quelque chose que je savais, mais dont je n'avais pas vraiment envie de parler et je parle de surménage. Je pense que je me suis un peu brûlé, je me suis poussé à bout et ça m'a pris du temps pour, un, l'accepter, mais aussi pour changer des choses dans ma vie. Et là, je ne voulais pas laisser ça sur une note négative parce que ça va mieux. En fait, ça va beaucoup mieux. J'ai recommencé à faire des vidéos, ça a été le retour de Sandra Sanche. J'ai l'impression un peu de m'être retrouvé. J'ai un peu remis en perspective mes priorités, choisi de faire du ménage dans ce qui est important pour moi. Et j'ai envie de partager avec vous, j'ai combien d'idées, j'ai cinq petits comportements vraiment concrets que j'ai changés depuis les dernières semaines. Et je peux vous dire que ça a un effet vraiment important. Alors, à quoi bon vous donner mes cinq petits conseils si ce n'est pas en buvant un bon verre d'eau? J'ai rendu plate de même. Cheers! Le premier conseil a un peu rapport avec mon bon verre d'eau. C'est que j'ai de beaucoup réduit ma consommation de caféine. Et ça, je suis quand même un peu fier de moi parce qu'on est vraiment accro au café. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Puis surtout, dans les événements des derniers mois, on est de plus en plus à la maison, toujours près de notre cafétière. C'est extrêmement facile d'aller se faire un autre café. Et en faire un autre. Et en faire un autre. Puis là, on a faim. Il a dit « Non, je ne vais pas manger. Je vais juste boire un autre café. » Et facilement, je pouvais me rendre à des journées où je buvais genre cinq cafés, six cafés. Et ça, pour les gens qui sont nerveux ou préoccupés ou qui ont la tête à spin, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc, moi, maintenant, ce que je fais le matin, je me permets un café. Et rapidement, je me sers un bon grand verre d'eau. Et j'essaie de ne pas me faire un deuxième ou un troisième café. Je sens une grosse différence par rapport au niveau d'activité dans ma tête. On dirait que d'une même, ça donne l'impression que je suis rendu légume. J'ai la tête un peu moins à spin. Je suis moins stressé. Je suis moins en train de tout le temps penser au pire scénario. Moi, j'ai vraiment senti une différence. Deuxième chose, c'est qu'en me levant le matin, j'avais l'habitude d'ouvrir la radio. Tout de suite. Première affaire que je fais, je me fais un café. Après ça, je ouvre la radio. Après ça, j'ai les nouvelles à midi. Après ça, j'ai cotardie. Après ça, je vais faire un tour à LCM. Après ça, je me promène de poste en poste. Et comme ça, jusqu'à Denis Lévesque le soir, je me suis rendu compte que c'était une habitude qui me grugeait un peu. Donc maintenant, ce que je fais, je ne me permets pas d'allumer la radio ou les sites d'information ou les nouvelles en continu jusqu'à midi. Donc le matin, ce que je fais, c'est que je me suis créé des playlists et j'écoute de la musique. J'essaie de me mettre dans un mood qui est différent. Puis la raison pourquoi je trouve que ça fait vraiment une différence, c'est que j'ai au moins tout l'avant-midi pour penser à des choses sur lesquelles j'ai réellement du contrôle. Donc au lieu d'être bombardé par ce qui s'est passé dans les nouvelles, ce qui se passe autour du monde, ce qui est arrivé en politique, je n'ai pas d'emprise là-dessus. Je peux juste, à comme 99,9% être un spectateur de la société. Finalement, je me rendais compte que j'accumulais une espèce de poids sur mes épaules sur plusieurs choses que je contrôlais pas. Je n'écoute plus les tribunes téléphoniques. Je ne lis plus les commentaires sur les pages Facebook des sites d'information. Je réécoute les nouvelles à 18h, mais vraiment, j'essaie de ralentir ma cadence d'actualité. Et j'essaie de me concentrer sur des choses qui me concernent pour vrai. Dans le même ordre d'idée, moi je trouve que c'est un peu la même chose. J'ai également désactivé toutes les notifications sur mon téléphone intelligent. Et ça, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire, mais on dirait que dans les derniers mois, j'avais commencé à réactiver Tinder, j'avais réactivé les DM sur Instagram, j'avais réactivé les Messenger parce que notre vie est tellement virtuelle en ce moment que j'avais l'impression que je ne veux pas rater rien. Donc, j'avais réactivé les notifications et ça là, on ne s'en rend pas compte, mais ça nous tire tellement de jus. On n'est jamais concentré sur ce qu'on est en train de faire. On est toujours distrait par une notification pour presque tout le temps des affaires qui ne sont pas urgentes. Autre truc que j'ai changé dans ma vie, c'est de me donner une chance avec le calendrier de publication. Avant, j'étais très psychorigide sur l'idée de publier à toutes les semaines. Et j'ai décidé de me donner un fucking break avec ça. Ma nouvelle approche, c'est qu'il y aura des affaires quand il y en aura. Alors, je me permets de prendre des breaks ou de publier une semaine sur deux ou deux fois dans la même semaine. Ou publier le matin si ça donne mieux au lieu de me mettre une alarme pour faire ça mon samedi soir. Autre chose que j'ai décidé de changer, c'est par rapport à vos commentaires. Et ça, c'est délicat parce que je ne veux pas que ça paraisse comme si j'étais insensible ou inintéressé par vos commentaires. Mais il a fallu que je me fasse une espèce d'hygiène de vie par rapport à ça. Parce que ce n'est pas normal d'avoir autant de réactions ou de critiques ou de validations à propos de mon quotidien. Et c'est facile de devenir fou avec ça. Dans une journée normale, je peux recevoir plus qu'une centaine de réactions en DM. Et je suis curieux et j'aime ça savoir ce que vous avez à dire. Mais des fois, ce n'est pas pour le mieux. Je peux recevoir des gens qui sont comme « Ah, c'est le fun, ça m'a tellement fait rire. » Mais aussi, je reçois une quantité de gens qui veulent me prévenir de tout ce qui pourrait mal aller dans ma journée. Et ça, combiné avec la fragilité mentale, ça peut devenir vraiment angoissant. Comme un exemple très concret, j'étais en vacances il y a trois ans avec Emma Bossé. Et on était sur la plage. Et là, il y a des gens qui me disaient « Hi, attention, tu sais qu'il peut y avoir des verres dans le sable. Tu devrais t'informer et ne jamais marcher du pied sur le sable. » Je suis comme « Hey, c'est mes vacances! » « Peux-tu juste profiter d'une journée à la plage sans penser au verre? » Mais ça, c'est un exemple qui est un peu anodin. Mais ça peut aller sur tout. Du genre « Ah mon Dieu, tu ne devrais pas utiliser ce produit-là pour te brosser les dents. » « Hi, attention, as-tu remarqué tous les emballages dans ce produit que tu achètes? » Vraiment, c'est plein de préoccupations qui sont justifiées. Mais pour une seule personne qui lit ça, principalement le soir avant de me coucher, ça peut empêcher de bien dormir et ça rend fou. Donc, j'ai un peu dû me dire que ce n'est pas possible de faire plaisir à tout le monde. Et que sur le lot de commentaires que je reçois, il y en aura qui ne seront pas d'accord avec moi. Et moi, de l'autre côté, je dois accepter que malheureusement, je ne pourrais pas plaire à tout le monde. Et surtout, peut-être prendre avec un grain de sel les mises en garde et toutes les choses contre lesquelles on voudrait me protéger. Des fois, je me dis que je ne pourrais pas être une mère sur YouTube. Ça doit être exceptionnel, la quantité de mises en garde. « Oh mon Dieu, tu as-tu passé à ça? Tu vas briser ton enfant pour la vie. » Je ne peux pas, moi, délai avec tout ça. Donc, j'ai ce travail-là à faire d'arrêter de consulter frénétiquement tous vos commentaires au fur et à mesure qu'ils rentrent. Puis aussi, accepter que malheureusement, je ne pourrais pas plaire à tout le monde. Prochaine chose que j'ai changée, c'est d'abandonner l'idée que dans cette période anormale de nos vies, c'est possible de faire les choses comme avant, mais surtout, ce n'est pas possible de les faire de façon aussi efficace. Et ce lâcher-prise-là change tout. En ce moment-là, je n'aimerais pas porter ce chandail-là. C'est un vieux chandail, je l'ai porté dix fois sur ma chaîne YouTube. Mais c'est celui-là que j'ai, qui est coloré, qui n'est pas plate. Ça fait que la vidéo va ressembler à plein d'autres, mais c'est ça que je porte aujourd'hui. Et ça, c'est un exemple banal. Ça peut être sur plein de choses. Quand on travaille avec les compagnies, quand on fait des projets ambitieux, il y a toujours un calendrier très strict et un paquet de critères à remplir pour que ça fonctionne. Et c'est facile de devenir hyper stressé avec ça, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue. En ce moment, tout le monde, on ne venait pas dans un contexte normal. On ne peut pas compter sur nos réflexes habituels. On ne peut pas travailler comme avant. On reviendra à la cadence normale quand la société sera rendue là. Et le dernier truc dans ma petite liste, et ça, je pense que c'est un truc qui, même quand ça va bien, on devrait garder en tête. C'est qu'une fois par semaine, j'essaie de dire oui à une chose à laquelle j'aurais envie de dire non. Puis ça peut vraiment être comme autant au niveau du travail qu'au niveau des amitiés, au niveau de whatever. Votre mère veut faire un FaceTime, puis vous êtes comme « Ah mon Dieu, je suis tellement done avec les soirées sur Zoom. » Mais peut-être que cette semaine, c'est la chose sur laquelle on va dire oui, puis que normalement, on aurait eu envie de dire non. Puis la raison pourquoi je fais ça, c'est pour deux choses. De un, je pense que je veux me garder dans un esprit où mon réflexe, c'est d'abord de dire oui, au lieu d'aller vers mon habitude, qui est de dire non à toutes. Puis aussi, je pense que ce qui nous manque beaucoup dans nos vies, c'est de la nouveauté. Et c'est difficile d'avoir de la nouveauté quand nos journées sont du pareil au même, quand on est limité dans nos loisirs et dans les choses qu'on peut faire. Donc je pense qu'en disant oui, plus souvent, on a plus de chances d'avoir un peu de nouveauté dans nos vies. Donc voilà, c'est vraiment des petits trucs. C'était pas une vidéo compliquée aujourd'hui, j'avais juste envie de partager ça avec vous. Si vous avez d'autres trucs, écrivez-les dans les commentaires. Je pense qu'on est tout le monde un peu dans une phase étrange de nos vies et ça pourrait nous faire du bien d'avoir une espèce de club positif dans la boîte des commentaires. OK! Salut! Salut!